L'enjeu de cette rencontre est simple, les trois points de la victoire pour aller en phase éliminatoire, restez avec. Tous les projecteurs sont braqués sur la pelouse de l'Albaïd Stadium. Bienvenue à toutes et à tous, on a hâte que ce duel démarre. Au commentaire de ce match, c'est donc moi, le jeune Benjamin Da Silva et c'est donc lui le moins jeune, Omar Dabuseka. Aujourd'hui, c'est la troisième et dernière journée de phase de groupe de Coupe du Monde, la Pologne contre le Brésil. Il n'y a rien qui ressemble à un match de Coupe du Monde, c'est toujours une émotion particulière pour les joueurs, mais aussi pour les supporters. C'est parti ! Sébastien Chimanski, numéro 24, Brzezislav Franckoski. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors la compo polonaise, Czesny dans le but, Piotr Zielinski sera accompagné de Krikoviak au milieu et enfin devant c'est Robert Lewandowski. Applaudissements 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 Voici les titulaires pour le Brésil, dans le but c'est Alison Baker, Marquinhos avec Thiago Silva en défense centrale. Applaudissements 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 Aller c'est parti pour ce match de phase de groupe de Coupe du Monde. Applaudissements Applaudissements et la jolie passe dans la profondeur l'action prometteuse mais malheureusement c'est un hors jeu oui la course a démarré beaucoup trop tard on ne sait pas si c'était une course pour demander ou une course pour s'enfuir mais il marre à le bloc avance bien il ya maintenant des options disponibles et l'arbitre intervient pour un retour de position d'orge il ne passe un peu forcée il aurait fallu temporiser le ballon pour les vandowski et c'est bien défendu le ballon est récupérée et ça joue sur l'initiative il est juste première dans l'axe à la prise d'information pour amorcer une attaque et voilà le ballon est en train de se faire et voilà le ballon est en train de se faire et voilà le ballon est en train de se faire premier but du match très très vite l'ouverture du score on revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite ensuite ce n'est pas fini il arrive à repousser la pression fixer la défense et à conclure tout en classe où aller à le match reprend 1-0 dans cette partie donc bonne circulation du ballon en attendant patiemment le décalage et l'arbitre lève son drapeau en jeu et balle au pied toujours dans le camp adverse à le gardien qui se couche bien là-dessus c'est un corner bien joué bien frappé aïe 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 la mauvaise relance et du coup attention derrière l'arbitre signale le corner que au Il n'y a pas de danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. Ballon pour la Bologne qui peut se projeter. L'action était bien partie et finalement c'est perdu. La bonne percée, il faut aller provoquer. Aïe aïe aïe, ballon perdu. Cassez Miron. Arrête Richardlison. Sur le côté, Vinifus, il a de l'espace. Il a passe pour Richardlison. Rafinha dans la surface. Attention, ce n'était pas fini. Il s'en est fallu de peu, mais ce ballon est bien dégagé. A la réception, Paqueta. Il y a hors-jeu là-dessus, le drapeau s'est levé. Et la passe est complètement ratée. Et ça a l'air bien dosé, ça. Et un ballon, ici la planche. 했 up. On va dire comment. Sous-titrage Société Radio-Canada La réception du ballon donc, Neymar, la grosse pression à la récupération, quel ballon dans le dos de la défense, mais quelle occasion énorme d'égaliser, quel gâchis. Qu'est-ce que c'est frustrant de passer à côté d'une belle occasion de se réjouir. Vinicius, le ballon pour Vinicius. Le ballon pour Neymar. Excellente la séquence de construction. Très bon timing sur cette interception. Voilà, le changement de rythme c'est bien fait. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ça joue, avantage. Vinicius. Et c'est pour Richard Lisson. Vinicius dans le couloir, il a de l'espace. Ça joue avec Neymar. Ce ballon pour Vinicius. C'est pour Neymar, à nouveau. Il arrive le premier sur ce ballon. Et ça passe par Lewandowski. Attention à ce tir. Oui, bien fait de la part du gardien. Et le changement va donc avoir lieu. C'est bien parti pour ce corner. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Le danger est écarté. L'intervention de l'arbitre, c'est terminé. C'est donc la pause à l'Albaic Stadium. Et la prestation de Neymar pour l'instant, elle est plutôt en ballon. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Ce but marqué en première période offre l'avantage à son équipe. Et c'est très important pour la suite du match. Allez, c'est reparti la deuxième mi-temps dans cette rencontre de phase de groupe, de coupe du monde. Le ballon pour Rafinha. L'arbitre a dit donc un coup franc sur cette action. Pas de carton sur cette intervention. L'arbitre signale en revanche une faute. C'est l'avertissement verbal et la pédagogie qui ont été privilégiés pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Neymar. Le ballon pour Zelensky. Oh, Alisson là, qui va aller chercher ce ballon. Le corner. Et le gardien son saisi, c'est bien joué. Cassez Niro. Richard Lisson. Faute. Mais l'arbitre laisse jouer avantage. Ce sera donc un corner. bien joué, bien frappé. Aïe, 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 aïe. La mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Ça joue sur Paqueta. Militao reçoit la balle. Oh là là, la passe est complètement ratée. Et peut-être à bon compte à négocier là. Et bien fait. Attention à l'occasion. Encore une chance. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition. Ce qui a permis de bien bouger les angles de frappe. Le corner. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. La défense s'impose sur ce centre. Mais ce n'est pas fini. Pas bien joué, mal défendu. Faute. L'arbitre donne le coup franc. Eger Militao. Rafinha. Le ballon pour Rafinha. Rafinha vers l'intérieur. Le tir de Rafinha. Elle a frappé bien contrée. C'est intercepté par Militao là-dessus. Richard Nixon reçoit le ballon. Alors on arrive à la fin de cette rencontre, mais aussi de l'aventure. Malheureusement. Ah, le ballon intéressant. Et voilà, face à face, plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment en canagne. C'est bien fait de ça. On voit, c'est un changement donc. Et bien frappé ce corner. Et la ballon vers la surface de réparation. Bonne intervention défensive, aucune frayeur donc. C'est à face. C'est à face. Vinicius. Et voilà un ballon perdu trop facilement sur cette passe. Et c'est une passe, Verzelinski. à grosses pressions ballon perdu c'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles ça part dans la surface peut-être vers un partenaire et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant derrière la volée en pleine course c'est un boulet des canons impossible arrêté collas histoire de parité avec ce bout inscrit un parti plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie on arrive à la fin de ce match et ça risque de se terminer comme ça l'heure mondiale avec une grosse déception pas les huitièmes pour eux mais la récompense c'est les souvenirs il risque d'y avoir plus de mauvais souvenirs que de bons mais il faut se réjouir d'avoir vécu tout ça viva la vida pour la dégagement complètement loupé le ballon vers mati cache le ballon vers la surface de réparation ouais c'est un pressing efficace mati cache françois le ballon attention méfiance avec ce centre ou le dégagement raté et du coup l'action n'est pas fini le danger est écarté situation compliquée là pour marquinhos c'est un tir sur puissant à mi-distance ça passe vraiment pas loin changement à venir pour le brésil 3 minutes en plus annonce l'arbitre et oui c'est dangereux et oui c'est le but ce but qui peut peut-être le refaire une calife pour la suite du mondial la passe qui vient chercher la profondeur on la revoit sur ces images c'est vraiment un geste décisif pour finir un ballon à quelques mètres de but il n'y a plus qu'à la poussée pour marquer et avec celui le score est maintenant de 2 1 c'est la dernière minute du temps règlement c'est terminé donc le coup de cycle finale dans cette rencontre est une bonne victoire de l'équipe locale et oui une victoire après un match est très serré ça traduit tout à l'intensité émotionnelle de ce match à la prise d'information pour amorcer une attaque ça part dans la surface peut-être vers un partenaire oh oui ce but quel geste, quelle reprise de volet, quel gole à saut oh Sous-titrage FR ?